Ah bah tu vois on peut aller sur ça, 70, 70 moi c'est le pourcentage au lancé franc de Binal Koulibaly Est-ce que t'avais des stats un peu sur Koulibaly notamment ? Bah du coup j'ai la stat d'à côté j'ai le 14 C'est quoi 14 alors ? C'est le shooting fall percentage, c'est le nombre de fois du coup C'est le pourcentage de ces tirs qui sont transformés en lancé franc J'avais aussi un petit truc sur son passing mais du coup je te laisse parler des lancés francs Et moi j'en pourrais parler du passing un peu après Non mais effectivement je voulais un peu ouvrir le dossier C'est à moitié un prétexte mais qu'à moitié parce qu'en même temps pourquoi est-ce que je cite les lancés francs Alors quoi à priori on s'en fiche peut-être Mais parce qu'en fait c'est toujours un bon indicateur les lancés francs du toucher de balle notamment Et donc en fait c'est à partir de ça qu'on peut C'est un indice assez intéressant du toucher donc du doigté, de la précision Qui peut se répercuter sur à quel point tu peux être un bon jump shooter Mais aussi à quel point tu peux être un bon finisseur au panier En termes de toucher de balle au moins pas explosivité ou quoi Mais juste sur la précision et le doigté Donc c'est vrai que 70% en lancés francs c'est pas top Je pense pas qu'il y a un toucher naturel chez Bilal Koulibaly Mais voilà je voulais un peu m'en servir de prétexte pour parler de lui Parce que évidemment ça a été un peu le rayon de soleil de cette saison de Washington Clairement avec une progression toute l'année Alors s'il n'y avait pas eu Mbanyama peut-être on aurait encore plus parlé de cette progression Entre octobre et le mois d'avril de Koulibaly Qui lui aussi a pris beaucoup en ampleur au fur et à mesure des semaines et des mois Mais je me pose la question de à quel point est-ce qu'on a un plafond offensif qui va être haut Du coup je me pose la question parce qu'on a vu que toute l'année Il y a de plus en plus de skills, de plus en plus de responsabilités par l'un On a vu du dribble, on a vu des drives aussi Même s'il n'y a pas beaucoup de nuances encore Pas beaucoup de crossover, de nuances de vitesse direction, changement de vitesse direction ou quoi Mais au moins on a vu du ball handling et des drives au moins du tout droit Avec son explosivité, avec sa taille, sa longueur de bras, etc Donc voilà je voulais un peu poser la question de quel peut être un peu son plafond offensif Si le toucher de balle ne se développe pas trop Mais bon ça c'était un peu une question Mais c'est vrai que par ailleurs et plus généralement On a l'émergence de quelqu'un qui En fait ce qui est très intéressant c'est qu'il est extrêmement jeune Jeune en termes d'âge mais aussi en termes de développement basket C'est à dire que je crois que j'avais lu des trucs comme quoi Il démarre l'année avant de dédrafter Il démarre l'année en équipe préserve je crois Un truc comme ça Bref, il est encore très tôt dans son développement Tu vois c'est pas comme un R.J. Barrett qui est arrivé à la draft Et ça fait 4-5 ans qu'on le connait Qui fait tous les cursus high school, lycéen, etc Et voilà on le connaissait Et donc il y avait aussi peut-être moins de marge de progression Parce qu'au bout d'un moment tu es qui tu es Ça me rappelle aussi Embiid C'est un peu l'inverse C'est à dire qu'Embiid il arrive à Kansas Et puis le mec ça fait un an et demi Qu'il joue au basket de manière organisée Comme on dit à l'époque Et donc c'était aussi un truc de Ah bah tiens, il a des instincts Même s'il connait pas encore le jeu Il est pas encore familier avec tous les détails Et pourtant on voit qu'il a des instincts Et il a pas mal de potentiel Je pense que c'est un peu pareil avec Bilal Koulibaly On a vu le côté défensif Qui a été sa carte maîtresse cette saison Mais on a vu aussi ce développement de l'attaque De plus en plus au fur et à mesure des semaines Bah clairement Et le lancer franc et le shoot Ça va être un truc qui va être un bon indicateur à regarder Parce qu'en plus Tu vois t'as la partie Quand tu sépares un peu les 3 points Il est à 34% à 3 points cette saison Il est à 26% sur les tirs qui sont pas dans les corners Et 41% dans les 3 points dans les corners Pour à peu près le même volume Et quand tu regardes son tir Tu vois qu'en réalité Ils sont toujours très ouverts ces tirs à 3 points Et qu'il prend beaucoup de temps à les prendre Donc tu sens que c'est pas un shooter à 3 points naturel Néanmoins C'est un shooter à 3 points Qui Enfin en disant que c'est un joueur Ils vont le pousser à en prendre le plus possible Il prend 39% de ses tirs à 3 points Donc tu vois t'as quasiment T'as plus d'un tiers de ses tirs qui sont pris à 3 points Alors que la forme et la vitesse et l'exécution sont pas encore là Donc tu sens qu'il y a une compréhension de sa part et de la part des Wizards De pour son évolution la plus totale Ça devra passer par là Et je pense qu'à surveiller par exemple sa mécanique de shoot Pourrait potentiellement évoluer de l'année 1 à l'année 2 Ça me choquerait pas qu'ils essayent de raccourcir justement la mécanique Qui me paraît longue et lente Et du coup plus une mécanique est longue et lente Plus elle a des moments où elle dérive Et du coup elle est moins précise entre guillemets Là où des joueurs qui ont une mécanique rapide et courte et fluide Il y a beaucoup moins de marge d'erreur Enfin il y a beaucoup moins d'erreur dans tous les cas Parce que c'est plus rapide Donc ça c'est un truc qui va être potentiellement à suivre Et l'autre truc qui va être à suivre Justement tu parlais un peu des lectures Et de la lecture du jeu qui progressait Là où ça se voit pas mal Du coup c'est au passing Et sur short roll Bon pour l'instant il y a aussi beaucoup de déchets Donc c'est un joueur qui a 8% d'assist percentage Pour 16% de turnover percentage Donc voilà Donc il y a beaucoup de déchets Mais d'un côté c'est pas grave C'est un petit peu le but C'est d'essayer des choses Et je trouve que sur short roll Il est vraiment Il a les outils Pour être un bon joueur De poseur d'écran dynamique Moi c'est pas En fait il est quand même Il est pas tout petit Et en plus il a une envergure très bonne Il bouge très bien latéralement Et il a un peu cette capacité Justement d'anticiper D'où va venir le défenseur Et si le défenseur vient pas En plus lui il peut finir au cercle Donc t'as un peu ce truc là Il y a un peu ce rôle un petit peu De connecteur au sein du jeu Va être intéressant à développer Et à suivre Et il y a une volonté de l'utiliser De cette manière là Chez les Wizards Qui était déjà présente au début de la saison Parce que j'avais fait une mini analyse De ces premières semaines Et il était déjà utilisé un petit peu Comme poseur d'écran Soit sur des spreads pick and roll Donc au milieu du terrain Soit même sur des empty side pick and roll Donc plutôt sur des côtés vides Pour pouvoir attaquer plus sur la ligne de fond Et dans les deux cas Ils arrivaient à l'utiliser Soit comme finisseur Soit sur short roll Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose A aller chercher là dessus Oui Non mais effectivement après Tu vois pour moi Le 3 points Alors pas le 3 points Mais le pull up En tout cas le jump shot Ce sera un bonus Je m'attends pas à ce que ça se développe De suite de très haut niveau Parce que comme dit Il est très tôt dans le développement Le mécanique de tir N'est peut-être même pas encore fixé Etc Plus la question du toucher de balle Pour l'instant Mais pour moi ce sera un peu du bonus Par contre c'est vrai que comme tu dis Tu dis quoi 14% de shooting for the percentage Donc c'est à dire Les fautes provoquées Pendant une tentative de tir Donc littéralement La provocation de faute Et là dessus C'est vrai que c'est un excellent score C'est au niveau de Quatre points dixième sent-il A son poste ouais Et c'est au niveau d'Anthony Edwards Voilà De mecs comme ça En termes de chiffres brut Pour le coup Donc on est vraiment sur un bon score Et je pense qu'on Dans un premier temps On va être sur ce profil en fait Un peu le Ce que j'appelle crash and finish C'est à dire Pas catch and finish Comme les intérieurs Mais crash un peu J'attaque agressivement le panier J'attaque le robot offensif Le côté crash Tu vois Un peu ce truc comme ça Et je pense qu'on est sur ça Cette agressivité Le drive Le jeu off-ball Le cut Peut-être un peu de post-up Face au mismatch Le robot offensif Et Déjà ce qui est bien C'est qu'on a vu le développement Un peu de Tout ce qui est ball and league Au fur et à mesure de la saison Des pertes de balles Effectivement il a un chiffre Qui est catastrophique Qui est à 16% Qui est énorme 16% de pertes de balles C'est pas beaucoup ouais Ouais mais tu vois En même temps Moi je trouve pas ça inquiétant Tant mieux Non bah non Sur un point d'année Oui c'est mauvais Mais c'est pas grave Mais c'est pas bon C'est même pas par rapport au fait Qu'on se dise Bon mais Washington Joue rien C'est pas grave Non moi c'est plutôt Dans le référentiel De son développement En fait c'est exactement C'est exactement ça Le type de joueur Dont on parlait Notamment tu vois Le jeu Lembid Qui avait jamais joué Le basket de manière Organisée encore une fois Donc de structurer Des vrais matchs etc Il avait découvert Le basket très tard Et pourtant il y avait Un peu ce truc aussi De beaucoup de turnovers Parce que t'as pas totalement Tous les trucs Tous les réflexes Tous les automatismes De basket Mais tu vois quand même Les instincts Et je trouve que C'est un peu pareil Que Koulibaly Et ce très auto de turnover Pour moi montre un peu Totalement cette inexperience Mais par contre Elle est aussi à balancer Avec de l'autre côté Non pas de l'intelligence de jeu De je sais exactement Ce qui se passe Sur le terrain A tel moment Pourquoi il y a telle action Etc Mais pour l'instant Déjà des très bons instincts Naturels en fait Pour le jeu De sentir le jeu De faire la bonne action Et c'est là aussi On retombe sur le côté Que t'as dit Il peut être utilisé De plein de manières différentes Et on voit que Sur du short roll Le passing après le pick and roll En tant que poseur d'écran Il est bon Extra pass Altruisme assez Enfin de bon niveau Enfin voilà Il peut faire plein de choses Donc c'est vrai que Le chiffre en soi Pour l'instant De déchet est élevé Mais pour autant Je le trouve pas inquiétant Parce que comme dit On est encore très très tôt Dans son développement Donc je préfère Retenir plutôt Le côté instinct Que ça Et presque même C'est plus Je trouve que ça Ça illustre à quel point Justement on est Il y a un peu ce côté Très d'eau dans le développement A quel point on a Un très haut niveau De turnover pour l'instant Et tu vois On a pris Il y a de plus en plus De volume qui a été pris Au fur et à mesure de l'année Bon l'efficacité N'est pas forcément venue Avec le temps Donc le chiffre Le chiffre global De la saison C'est 94 Donc moins 6% De trocheting plus 94 de trocheting plus Donc moins 6% Par rapport à la moyenne Ce qui est mauvais Enfin ce qui est inefficace Mais même si on prend Juste par rapport Au 1er mars Jusqu'à la fin de saison Donc l'époque où il a eu Un peu plus de responsabilité On est aussi sur les mêmes chiffres D'inefficacité en fait Donc ça ça n'a pas explosé Encore l'efficacité Mais ce qui parait normal aussi Pour un joueur de 19-20 ans Encore très tôt Mais voilà Un profil je trouve Encore avec Largement beaucoup d'imperfections Mais qui est sur la théorie On peut développer En plein de choses différentes Donc c'est ce qui est Très intéressant Bah ouais Et puis T'as le profil défensif Dont on n'a presque pas parlé Alors qu'en réalité C'est pour ça Qu'il a été drafté Donc il y a Il y a beaucoup de choses A aller creuser Et il y a les outils physiques Qui sont assez uniques aussi Donc Je pense qu'on en reparlera Et je pense que c'est un joueur Qu'on va encore plus suivre Peut-être la saison prochaine Avec une équipe des Wizards Qui pourrait être encore plus intéressante A suivre Et mieux construite Donc Très Ouais Plutôt Cette équipe des Wizards Au final Plus on en parle Plus on se dit Que oui Ça va être une équipe Qui va être assez intéressante A suivre l'année prochaine Pour pas mal de raisons Ouais Et tu vois Effectivement On n'a même pas parlé du fait Que la défense C'est sa carte maîtresse Qu'il est Profil défensif Où il se prenait à chaque fois Le meilleur attaquant adverse Ou pas loin quoi Profil très polyvalent De Je peux prendre des postes 1 2 Jusqu'à poste 4 Carrément Avec Bon il manque un peu de puissance Mais On connait un peu ce côté On développe pas forcément Mais tu vois Stat intéressante 1,4% De steel percentage Qui pour le coup Être bon Sur les steel percentage C'est aussi un indicateur Qui est très corrélé A l'intelligence de jeu En tout cas aux instincts Et donc ça Tu vois En mon avis Il faut aussi le mettre en balance Avec le turner Le pourcentage de turner Commis en attaque Qui est très élevé De l'autre côté On voit aussi que 1,4% de steel percentage Ça veut dire aussi Qu'on a quelqu'un Qui a de bons instincts Pour le jeu Parce que Pour faire des interceptions Il faut aussi A peu près comprendre le jeu Et comprendre Quels sont les mécanismes D'une attaque Pour savoir les court-circuit Et en gros Donc c'est un peu ça Donc voilà Tu vois C'est le 16% De turnovers Qui est catastrophique Si tu le mets aussi En parallèle Avec son âge très tôt Son développement Qui est encore très tôt Et déjà pourtant Ce 1,4% de steel percentage Qui est plutôt bon On n'est pas encore élite Mais c'est plutôt bon Bah ouais Finalement Il y a de quoi un peu Contrebalancer Ces paires de balles Bref Instinct Intelligence de jeu Défense Et potentiel Potentiel intéressant Donc on suivra ça évidemment Merci d'avoir écouté Cet extrait S'il vous a plu L'émission complète Est disponible En description Et on se donne rendez-vous Sur le feed principal Du Basket Lab Pour l'intégralité Des podcasts A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada